Générique Ce qui est bien avec la route des étalons, c'est que ça nous permet d'accéder à des lieux souvent inaccessibles Comme celui-ci, maintenant où nous nous trouvons, c'est le hara de Bonneval, l'un des haras du Prince Aga Khan en Normandie Où nous allons voir Siouni, Sindar, mais aussi et surtout la grande attraction de la saison de monte 2013, Redoute Choice Redoute Choice à travers les chiffres, les statistiques, maintenant on le voit en chair et en os Il semble bien s'adapter ici à la Normandie ? Oui, oui, bien sûr, il est arrivé depuis le 8 janvier, donc tout va bien Il a eu un petit choc thermique en arrivant évidemment De 45 degrés à 0, ça fait une marge Mais tout s'est bien passé avec évidemment l'équipement qu'on a, le chauffage et autres Enfin couverture, etc. On a réussi à le tenir bien Et vous voyez qu'il est plutôt en bel état de poils, etc. Il est pommelé, enfin tout va bien Donc rester en bonne forme et prêt à affronter la saison de monte qui va être bien chargée Dès la première semaine de février Il y en a une balle remplie ? Oui, remplie, oui, on a limité le cheval puisque c'est un cheval qui fait la monte en Australie évidemment Qui avait 111 juments à saillir en Australie Qui a donc terminé récemment Et là il va saillir 100 juments Et nous sommes aujourd'hui à 97 juments Donc avec quelques gens un peu indécidés Et les choses vont se faire tout à fait Parmi lesquelles 16 de l'élevage agrécan Notamment Zarkava Oui effectivement, c'est un cheval qu'on ne va pas avoir ici pendant des années Il reviendra peut-être l'année prochaine, peut-être pas Donc l'opportunité était cette année de l'utiliser avec des bonnes juments En tout cas des opportunités de devenir des bonnes juments Puisque Zarkava n'a pas encore produit de chevaux sur le champ de course Et donc Sharetta non plus puisqu'elle est toujours à l'entraînement Zarkava vient de rentrer, etc. Donc on a choisi des bons individus avec un fort potentiel Pour mettre à ce cheval qui est un très très bon étalon Comme on le sait et on l'a dit plusieurs fois Et on espère le soutenir très bien comme cela aussi Une avalanche de chiffres est tombée lorsqu'on a évoqué son arrivée Et lorsqu'on évoque la carrière de ce cheval Si vous deviez retirer un chiffre ou une stat Ce serait lequel ou laquelle qui vous semble être le plus parlant pour The Choice ? Je pense que le nombre de gagnants par partant est énorme 77% je crois au dernier compte Est assez étonnant Plus de trois quarts des chevaux qui courent gagnent Ça c'est important Ensuite le nombre de gagnants de groupe 1 21 gagnants de groupe 1 C'est quelque chose qui est inégalé aujourd'hui Ça le sera certainement en temps voulu Je dirais avec d'autres étalons qui sont aussi excellents Il y a une grande compétition entre les étalons Mais c'est un cheval qui a fait ses preuves Qui est donc prouvé comme étant un cheval à peu près certain En termes de performance Donc voilà ces deux là sont importants C'est toujours un réel plaisir de voir les chevaux dans un autre environnement Avec un physique un petit peu différent aussi Parce que quand les chevaux sont Ce sont chevaux de course Ils sont un petit peu taillés au laser C'est vraiment des athlètes de haut niveau Et là on les voit un petit peu enrobés Avec une certaine prestance Et on sent qu'ils ont changé de métier C'est le cas de Sioni ? Oui effectivement parce que Sioni a pris vraiment de l'épaisseur Et c'était déjà un cheval assez imposant Mais là il est vraiment magnifique Avec de très belles rondeurs, de très beaux points de force Et contrairement à sa carrière de course Où il était vraiment dessiné Là on sent que le cheval a pris de la force, de l'envergure Et je pense que pour être étalon Ça va être vraiment positif pour lui C'est un cheval qui avait beaucoup de qualité Notamment à deux ans Et puis qui l'a prouvé ensuite par la suite Avec beaucoup de vitesse, beaucoup de vélocité Et je pense que sa production sera aussi caliteuse que lui l'était Donc voilà, on attend de belles choses de sa part Le coup de rein également Ça c'était quelque chose qui s'avait placé Sioni ? Ah oui oui, on l'a vu dès ses premières courses Il dominait de la tête et des épaules Avec une vitesse intrinsèque Et après une faculté d'accélération Qui lui a permis de remporter notamment le prix Jean-Luc Lagardère Donc voilà, beaucoup de qualité, beaucoup de force Et puis voilà, un cheval de grande classe Qui je pense en tant qu'étalon va avoir beaucoup de succès Un Sindar est un cheval qui a une production tout à fait stable Qui a des statistiques tout à fait intéressantes quand on prend le temps de les regarder Les éleveurs l'ont beaucoup regardé, l'ont beaucoup utilisé Les éleveurs propriétaires l'ont beaucoup utilisé Quelques éleveurs commerciaux et qui ont eu de relatifs bons succès avec Cependant le marché, la nature de notre marché des talons aujourd'hui Il veut que des nouveaux étalons arrivent sur le marché On voit Reduce Choice, on voit Sea Uni ici Donc on ne va pas s'en plaindre Il y a toujours cette espèce de paradoxe dans notre métier D'aller vers l'espoir du renouveau De tenter des choses nouvelles Sans pour autant s'assurer des bonnes souches que nous avons Et Sindar, lui, représente la sécurité ? Oui je crois que c'est un cheval qui entre autres, il faut varier bien sûr ses croisements C'est un cheval qui est assez certain 50% gagnants par partant, voilà Ce sont des bonnes statistiques au bout du compte Quand vous avez une course avec 10 chevaux et qu'il n'y a qu'un gagnant Vous êtes content d'en avoir un sur deux avec Sindar Le quadruple vainqueur de groupe 1 qui est là aussi ? Oui absolument, et qui était très bon à 2 ans, gagnant de groupe 1 à 2 ans Ce qui est toujours une très bonne chose Parce qu'avec des chevaux de distance qu'on associe souvent à un manque de précocité Ce n'est pas le cas avec lui C'est aussi un cheval qui peut donner de la vitesse avec certains courants de sang On l'a vu avec Rosanara Et avec d'autres, un Louvain était une très bonne jument de vitesse Et donc voilà, suivant un peu le croisement, les juments qu'on utilise avec ce cheval On va vraiment obtenir un petit peu ce qu'on veut Enfin voilà, de la vitesse, de la tenue, etc.